Qu'il s'agisse de viande de cheval en guise de viande de bœuf, de pesticides interdits ou en quantité toxique, y compris dans des produits étiquetés bio, de traces de métaux lourds, de sucres ajoutés, d'exhausteurs de goût, il serait de plus en plus difficile d'avoir aujourd'hui confiance dans le contenu de nos assiettes. Des plats préparés, nourriture transformée, légumes hors saison, hors sol, bœuf aux antibiotiques, poulet à l'eau de Javel, rien à voir avec la bonne cuisine d'antan quand nous cuisinions avec des fruits et légumes de saison issus de nos potagers. Mais est-ce vraiment le cas ? Bonjour Jocelyn Rhaud. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Alors est-ce qu'on mange vraiment plus mal aujourd'hui qu'hier ? Alors il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de qualité alimentation, on a tendance à confondre en fait deux choses qu'il faut clairement distinguer. La première, c'est ce qu'on appelle en fait la qualité nutritionnelle des aliments. Et là, ce qu'on sait hélas depuis plusieurs années, c'est qu'on a plutôt tendance à manger trop gras, trop salé, trop sucré, enfin ce que nous disent les bandeaux publicitaires aujourd'hui lorsque l'on regarde les réclames à la télévision. Et effectivement, par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans, d'une manière générale, notre alimentation est trop riche en sucre, en gras, en sel. Donc on a, par cette alimentation moins riche sur le plan nutritionnel, des problèmes de santé qui émergent et qui sont favorisés. Je pense par exemple au diabète ou à l'hypertension, l'obésité dont on parle beaucoup évidemment depuis plusieurs années, mais aussi certaines formes de cancers qui sont favorisées par une alimentation déséquilibrée. Sauf que là, on parle vraiment de risque lent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mangez de temps en temps trop gras ou trop sucré que vous avez à avoir des problèmes. En fait, on parle de comportements répétés dans le temps qui, par accumulation, génèrent des effets pathogènes. Donc ça, c'est la qualité nutritionnelle. Et de l'autre côté, il y a un autre élément qui, lui, fait l'objet d'un paradoxe important, et je vais en parler, c'est la qualité sanitaire des aliments. Alors ça, c'est un problème qui est tout à fait passionnant, parce qu'en fait, c'était l'une des principales causes de mortalité au début du XXe siècle. C'était la troisième cause de mortalité selon le Centre d'études historiques de la médecine de Harvard, qui a fait un travail d'études des données rétrospectives, un travail tout à fait intéressant, où ils ont pu mettre en évidence l'importance de la mortalité liée aux intoxications alimentaires. Et là, ces intoxications, elles sont en fait de deux ordres. On a soit des intoxications de type biologique, alors là, on parle de virus, de bactéries ou de parasites. On a entendu parler ces dernières semaines de la salmonelle, par exemple, mais aussi des Echerichia coli, pardon, ou des Listeria, qui sont des infections alimentaires assez communes. Et puis, on a aussi des agents chimiques. Là, on parle, par exemple, de résidus de mercure, de résidus de plomb, qui sont des problèmes, en fait, très anciens dans l'innovation, contrairement à ce qu'on sait. Alors là, le paradoxe, c'est que lorsqu'on regarde les enquêtes, la plupart des gens, la plupart de nos contemporains pensent qu'en fait, et c'est la perception dominante de notre société, que l'alimentation est de moins en moins sûre sur le plan toxicologique. En fait, c'est tout à fait inexact. On a plutôt tendance à avoir diminué ou sécurisé l'alimentation sur le plan sanitaire. Il y a très peu aujourd'hui de décès, par exemple, liés aux intoxications alimentaires, aux toxi-infections alimentaires, alors que c'était plusieurs centaines de milliers de décès au début du siècle. Aujourd'hui, les estimations n'auraient entre 200 et 700 décès liés à des intoxications alimentaires en France. Et d'ailleurs, pas toujours à cause des aliments, mais parfois par défaut d'hygiène, par exemple, dans la préparation culinaire des aliments. Alors la question, c'est de se dire qu'on lit souvent que finalement, autrefois, on cultivait ses légumes au fond du potager, on avait la poule dans le jardin pour avoir des œufs et qu'on mangeait mieux. Aujourd'hui, le problème réside vraiment strictement dans l'alimentation transformée, dans cet alimentation trop riche que vous définissez, ou aussi dans les fruits et légumes, dans les viandes que l'on trouve, et où on peut trouver des traces d'antibiotiques, de substances toxiques, de métaux lourds. Alors, c'est vrai que ces questions aujourd'hui, elles sont extrêmement anxiogènes, puisque la plupart des études montrent que 80% des Français, en moyenne, sont très inquiets de la présence des résidus, soit des pesticides, soit de métaux lourds ou même d'antibiotiques dans l'alimentation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux manières de voir cet événement, enfin de voir ce phénomène. Soit, effectivement, on peut avoir tendance à penser que les aliments sont de plus en plus dangereux, parce qu'on révèle chaque jour plus des traces de ceci ou de cela, de tels pesticides ou de telles molécules dans l'alimentation. Et donc, ça peut donner effectivement le sentiment, par juste disponibilité d'informations dans l'espace public, que les aliments sont plus dangereux. Une autre manière de voir, qui est en avis beaucoup plus solide sur le plan épidémiologique et scientifique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a quand même une espérance de vie qui augmente, on a une espérance de vie en bonne santé qui augmente également. On a des décès, par exemple, des taux de cancer qui sont quand même relativement stables si on les ajuste, par exemple, sur la catégorie de l'âge. Donc, on a plutôt des indicateurs épidémiologiques qui ne confortent pas l'hypothèse selon laquelle, aujourd'hui, notre alimentation serait de plus en plus dangereuse. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a des outils analytiques de plus en plus puissants et de plus en plus fins, de plus en plus sensibles. Pour Métaphore, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on est capable de détecter, c'est de l'ordre d'une goutte d'eau dans une piscine olympique. Donc, vous imaginez la puissance analytique des instruments qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qui s'est, à mon avis, passé par rapport à cette inquiétude de plus en plus forte, c'est aussi le fait qu'on est capable aujourd'hui de mettre en évidence des choses qu'on était complètement incapables de mettre en évidence autrefois. Je pense, par exemple, à la question des perturbateurs endocriniens. C'était quelque chose qui est tellement subtil, tellement compliqué à mettre en évidence qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait été totalement incapable de montrer des effets de ces substances parce qu'on n'avait ni les outils analytiques, ni les outils technologiques qui nous permettaient de mettre en évidence ces signaux faibles. Donc, on a de plus en plus de signaux faibles qui sont détectés et qui créent, de mon point de vue, cette impression d'une administration de plus en plus dangereuse qui n'est pas globalement corroborée par les données épidémiologiques qui montrent plutôt que la santé des Français s'améliore malgré les problèmes nutritionnels que j'ai évoqués plus tôt, l'obésité, le diabète, qui sont de vrais problèmes aujourd'hui. On voit que dans une enquête assez récente, trois quarts des fruits et près de la moitié des légumes non bio présentent des traces de pesticides quantifiables. Ça veut dire que finalement, ces traces de pesticides aujourd'hui, elles sont moins toxiques que celles qu'on pouvait ingérer sans s'en rendre compte il y a 30, 40 ou 50 ans à l'époque de l'explosion de l'agriculture intensive ? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on utilisait beaucoup plus de pesticides et globalement ce qu'on appelle les intrants dans l'agriculture alimentaire il y a 30, 40 ans qu'aujourd'hui. Mais ce qui change encore une fois, c'est notre capacité à mettre en évidence ces signes. C'est-à-dire que si vous faites les mêmes analyses que vous faites aujourd'hui, si vous l'aviez fait il y a 20 ou 30 ans, vous auriez trouvé des taux beaucoup plus importants, par exemple de résidus de pesticides dans l'alimentation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais le fait qu'on ait réduit aussi ces risques-là, ils deviennent également de plus en plus visibles, c'est-à-dire de plus en plus anxiogènes. Parce qu'encore une fois, on a cette capacité à détecter des choses qu'on n'était pas capable de détecter autrefois. Est-ce que ça signifie, Jocelyn Rodé, que la clé d'une alimentation saine aujourd'hui, c'est avoir un potager, acheter bio ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut payer plus cher pour mieux manger ? Alors ça, c'est un vrai débat. Et en même temps, il y a également des paradoxes en la matière, parce qu'il a été montré par exemple par certaines études que l'alimentation faite dans les potagers contenait parfois plus de pesticides que l'alimentation commerciale qu'on retrouve dans les supermarchés. Donc vous voyez, il faut parfois casser un peu quelques mythes. Par contre, effectivement, revenir à une alimentation, peut-être avec des circuits plus courts, etc., peut avoir des vertus, notamment en termes environnementales, en termes de réduction de l'effet de serre, par exemple. Est-ce que c'est la solution pour tous aujourd'hui, alors qu'on est de plus en plus dans des environnements urbains ? C'est une vraie question. On ne peut pas vraiment la trancher comme ça. Il y a effectivement une appétence, une envie des Français de revenir à une alimentation plus traditionnelle, plus saine. Est-ce qu'elle sera plus sûre pour autant ? Je pense que c'est difficile compte tenu du niveau de sécurité qui est déjà très, très élevé, en fait, dans nos sociétés. Dès qu'on quitte la France, dès qu'on quitte le monde développé, on peut savoir que le nombre de toxications infectieuses est extrêmement élevé par l'alimentation. La seule certitude scientifique que l'on a aujourd'hui, c'est que les produits transformés sont aujourd'hui plutôt des produits à éviter, qu'effectivement, ce sont ces produits-là qui conduisent à des risques sanitaires, à des risques alimentaires au long cours. Alors, c'est plutôt des risques nutritionnels, en fait, c'est-à-dire que sur le long terme, effectivement, on a beaucoup le risque d'une alimentation déséquilibrée et donc des risques liés à des pathologies qui sont aujourd'hui des pathologies qui concernent le plus nos sociétés et qui sont liées également au vieillissement. J'ai évoqué le diabète, l'hypertension ou certains types de cancers qui sont effectivement favorisés par une alimentation déséquilibrée et un manque notamment de fruits et légumes, ce qui est bien connu aujourd'hui également peut-être des produits de la mer, de poissons, qui permettraient d'améliorer sensiblement, en fait, l'état de santé des populations. Donc, il faut suivre les réclames bien connues, manger 5 fruits et légumes par jour. Merci beaucoup, Jocelyn Redé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'École des Hautes Études en Santé Publique à Rennes. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?